Bonjour, je m'appelle Ibrahima Baldé, je suis interprète de conférence, diplômé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal en langue étrangère appliquée. Je suis l'auteur de La gibessière de l'orateur qui vient de paraître aux éditions L'Armatan du Sénégal. Alors, La gibessière de l'orateur est un essai sur la prise de parole en public. L'ouvrage vient questionner certaines évidences car nous avons tendance à confiner la parole dans le carcan de l'éloquence. Or, la parole n'est pas que éloquence, elle est aussi rature, elle est un mélange de l'imparfait et du presque parfait avant d'être ce fruit dont le noyau est le bon sens et qui permet à l'orateur de l'utiliser à bon escient. L'ouvrage est une invite au lecteur, au orateur, qu'il soit aspirant ou débutant, à lire ses ratures, que ce soit devant un miroir ou après avoir reçu des critiques objectives et constructives pour aller à la conquête de ces failles et lacunes les plus enfouies, les plus tues et même parfois révélées. Ce qui lui permettra de les transformer positivement en actes d'amélioration. Car la parole, contrairement à ce que pensent certains théoriciens, n'est pas qu'un instrument de domination par lequel ceux et celles qui la prennent gouvernent le monde, la parole et surtout une victoire sur le malentendu. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre en proposant aussi des exercices pratiques sans les imposer pour permettre aux orateurs qui veulent prendre la parole ou même qu'ils apprennent à se parfaire, à améliorer leur prise de parole en public car après chaque discours, l'orateur meurt. Et il lui appartient à lui de se réinventer une autre personnalité oratoire pour toujours aller à la conquête du bon mot, du mot juste, celui-là qui lui permettra d'habiter son corps, d'habiller ses idées et d'exprimer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501